J'ouvre le second débat de ce sens public qui nous emmène en Chine, dans les usines de production de ces voitures électriques qui raflent des parts de marché en Europe. L'Union européenne a décidé d'enquêter sur cette concurrence potentiellement déloyale avant d'instaurer d'éventuels droits de douane rétroactifs. Jérôme Rabier. Leurs noms sont encore méconnus du grand public européen et pourtant les constructeurs automobiles chinois vont bientôt être les champions des voitures électriques. BYD a ainsi pour la première fois dépassé l'américain Tesla au dernier trimestre 2023 et dès cette année, il devrait devenir leader mondial sur ce marché en forte croissance. En produisant en masse et avec les conditions sociales de l'empire du milieu, BYD et d'autres fabricants cassent les prix avec comme ambition de s'imposer sur le marché européen. La position de l'Europe, elle est encore un petit peu ambiguë, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas mis en place vraiment la taxe carbone aux frontières, on peut continuer à importer des véhicules produits en Chine avec un bilan carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie qui est pire qu'un véhicule thermique, sans qu'il ne se passe absolument rien et qu'il n'y ait surtout une incitation financière pour les consommateurs. Pour limiter cette concurrence chinoise, la France a de son côté réservé depuis cette année le bonus écologique aux véhicules électriques produits sur le vieux continent. L'Europe a aussi décidé d'élever le ton, la présidente de la Commission lançant à l'automne dernier une action d'envergure, mesure phare de son discours annuel sur l'état de l'Union. Je peux donc annoncer aujourd'hui que la Commission lance une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques en provenance de Chine. L'Europe est ouverte à la concurrence, pas pour un nivellement par le bas. Nous devons nous défendre contre les pratiques déloyales. Une enquête qui pourrait déboucher sur une hausse des droits de douane pour les véhicules électriques importés en Europe. Mais les constructeurs chinois ont déjà anticipé. BYD ouvrira par exemple en Hongrie une usine géante où elle produira bientôt une partie de ses modèles électriques, contournant ainsi les mesures européennes et françaises. Comment lutter contre la déferlante annoncée des voitures chinoises ? Faut-il prendre le risque d'un bras de fer sur les droits de douane ? On en débat avec Daniela Thias. Bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue. Vous êtes professeur émérite à Centrale Supélec, Université Paris-Saclay, et auteur de ce livre « La révolution de l'automobile » publié aux éditions Springer. Baptiste Falvose, bonsoir. – Bonsoir. – Et bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef à France 24 et ancien correspondant en Chine. Vous y avez été en poste pendant… – Sept ans. – Sept ans, voilà. Une demi-douzaine d'années. David Bavré, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue à vous aussi, investisseur installé à Hong Kong depuis 2011, essayiste. Et vous publiez dans quelques jours, bienvenue en économie de guerre, aux éditions Novice. C'est ça ? On est bon. Émilie Zapalski est toujours à mes côtés, évidemment, éditorialiste politique. Allez, je commence par un constat. – Alors, la part des marques chinoises dans le marché européen des voitures électriques, on était à 8% l'an dernier, en 2023, 4% en 2021. Daniela Thias, là, on voit une tendance. Est-ce qu'elle est en train de s'aggraver, cette tendance ? Oui ou non, déferlante, en quelque sorte. – Moi, je trouve que le terme de déferlant est un peu exagéré. – Oui. – Oui. – Je serais plus prudente en disant quand même que… Bon, d'abord, un constat simple, je veux dire, vous promenez dans les rues de Paris, vous ne voyez pas beaucoup de voitures chinoises quand même, globalement. Donc, on a des percées de l'industrie chinoise, en particulier en nord de l'Europe, en Norvège. Ça a été très spectaculaire. Alors ça, ça nous a donné… Tout d'un coup, on a pris peur, on s'est dit, oulala, est-ce que ça va nous arriver en France ? Je pense que, raisonnablement, pour l'instant, on a une entrée, certes, mais qui n'est pas une déferlante. Et on a en face des constructeurs chinois, des constructeurs français, qui ont quand même bien pris le tournant de la révolution électrique, qui ont quand même aujourd'hui une gamme très diversifiée, bon, qui, à mon avis, pourront faire face, enfin, il me semble. – Il faut quand même rajouter, Baptiste Falvoz, les voitures européennes fabriquées en Chine. Ça concerne notamment des marques françaises. – Alors, il y a Dacia Spring, par exemple, qui est une marque roumaine, mais qui est détenue par Renault, qui aujourd'hui est fabriquée en Chine uniquement. Je pense aussi, alors, elle n'est pas européenne, mais à la Tesla Y, qui est produite dans l'usine de Shanghai en Chine. – Et la DS ? – Effectivement, voilà, tout à fait. – On peut rajouter ces voitures-là aux 8% ? – 8% de marques strictement chinoises dans la part de marché des voitures électriques en Europe, mais on est bien supérieurs si on compte soit des John Ventures, des voitures qui sont chapeautées par deux marques, ou qui sont des marques étrangères produites en Chine, tout simplement. – Alors, toujours selon la Commission européenne, si on regarde sur ces voitures électriques de marques chinoises, les différences de prix, la Commission nous parle d'une différence de prix moyenne de 20% entre les voitures et des voitures, évidemment, équivalentes fabriquées dans l'Union européenne. David Bavré, est-ce que le prix, c'est le seul argument de vente en Europe ? J'allais vous dire, est-ce qu'elles sont bien construites, bien finies, ces voitures chinoises ? – Elles sont différentes, sur le plan, on parlait du CO2 tout à l'heure, on dit qu'elles consomment deux fois plus de CO2 à être construites que les nôtres. Donc, en fait, le problème qu'on a, c'est… Moi, ce que j'aime dans ce secteur, c'est que c'est le premier secteur où la fameuse rivalité systémique, on a vu Mme van der Leyen, c'est elle qui, en 2019, avait lancé ce concept, donc on l'a sorti il y a cinq ans, et l'Europe n'a toujours pas agi. On n'a pris aucune décision après avoir annoncé ce concept en disant que nous sommes en rivalité systémique avec la Chine. Et donc, l'automobile va être 2024, c'est l'heure de vérité. Est-ce que nous reconnaissons que nous devons prendre des mesures face à un système qui est très différent ? Et le système très différent, il vient de subventions gouvernementales, il vient d'un contrôle du capital privé par le gouvernement qui est totalement en opposition au nôtre. Et si on ne le fait pas, il va se passer ce qui s'est passé dans le solaire, où au bout de dix ans, les Chinois ont 90% du marché. Et on donne aux Chinois la possibilité de nous dire si vous taxez nos voitures, on vous coupe le solaire. Donc c'est pour ça que nous rentrons en économie de guerre, c'est que ça n'est pas, les Britanniques diraient, business as usual. – Ok, et on va revenir, j'espère qu'on aura le temps sur la question des panneaux photovolatiques, parce que c'est un très beau, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est un cas d'école édifiant. Alors effectivement, vous avez commencé à évoquer la question, est-ce que les constructeurs chinois sont, je ne sais pas, dopés, ultra-subventionnés ? Et à quel point, avant de vous entendre sur ce thème, un témoignage d'un spécialiste des véhicules électriques s'appelle Elliot Richards. – Les constructeurs automobiles chinois ont réussi à prendre rapidement de l'avance sur l'électrique parce que le gouvernement leur a alloué de nombreuses ressources. Il y a un véritable réseau de bornes de recharge, la technologie des batteries, les usines de batteries, tout l'écosystème est construit ici. Ils ont renoncé à développer des moteurs à essence parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec le reste du monde. Ils se sont donc dit qu'ils pouvaient prendre une longueur d'avance sur tous les autres. – Baptiste Falvoz, parlons de ces subventions. À quel point l'industrie automobile chinoise est subventionnée et est-ce que c'est vraiment beaucoup plus que ce dont peuvent bénéficier les industries européennes ? – Alors c'est difficile d'aller mettre sonnet dans tous les carnets de comptes des industries chinoises. L'Europe estime qu'on est autour de 20-25%. Clairement, le secteur automobile est subventionné mais comme les panneaux photovoltaïques l'étaient également. Quand on donne des terres ou qu'on prête des terres gratuitement à une entreprise, quand l'électricité est subventionnée, quand on accorde des prêts à taux zéro aux entreprises, effectivement ce sont des subventions. Maintenant, le fait de toujours se cacher derrière ces subventions, c'est peut-être un peu facile pour l'Europe parce qu'on a tendance aussi à oublier ce vrai pilotage, cette intelligence de la Chine dans le développement des voitures électriques. – C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où ils se sont dit on est en retard sur le thermique, allons-y à fond là-dessus. – On est sur une page blanche, européen, américain et chinois, donc s'il y a bien un créneau exploité, c'est celui des voitures électriques. Et donc ils ont vite compris qu'il y avait une niche déjà, ils ont multiplié des partenariats publics-privés avec des gouvernements locaux extrêmement incitatifs pour développer les usines locales de leur province. Vous avez également les batteries sur lesquelles ils ont mis l'accent. Le monsieur qu'on vient d'entendre avait raison de le dire, ils ont aussi réussi à développer toute la filière, c'est-à-dire en gros de l'extraction de certaines matières premières stratégiques en passant par le raffinage. Le raffinage est extrêmement important. La Chine contrôle plus de 50% du raffinage des métaux au niveau mondial en passant ensuite par les constructions de composants, les anodes, les cathodes, les batteries. Donc voilà, ils se sont mis en position de force. Ils ont aussi un certain flair, alors c'est un peu technique, mais en investissant ce qu'on appelle la technologie LFP, donc c'est lithium-fer-phosphate. – Donc ça c'est les batteries ça ? – Voilà, c'est un type de batterie particulier qui était jugé moins performant, qui le peut être un peu moins, mais qui finalement s'avérait extrêmement peu coûteux. Et donc ils ont acquis aussi des avantages sur ce type de technologie. Donc c'est un peu facile toujours de parler de subventions. On ferait bien aussi peut-être parfois un peu de s'en inspirer aussi. – Oui, Émilie ? – Oui, surtout, c'est vrai que ça ne fait pas rire, mais on s'amuse à voir qu'on va rectifier ces subventions, alors que nous-mêmes on avait aussi des capacités il y a quelques années, il y a des laboratoires qui ont existé et qui existent toujours sur les batteries, notamment en Haute-France, et c'est pour ça que les gigafactories des batteries vont s'installer là-bas. On avait développé quand même la Kangoo électrique en 2011, pourquoi on n'a pas su flairer ce changement ? Et là on a l'impression qu'on veut rattraper le retard avec une vision, moi il me semble un peu monomaniaque sur l'électrique, ça me rappelle un peu le tout diesel il y a quelques temps, comme si d'un coup, alors là c'est, voilà, avec des difficultés pour faire la concurrence aux Chinois, qui sur ces sujets n'ont pas tellement de remords à faire un peu tout et n'importe quoi, que ce soit subvention ou pratique, comme vous dites, qui ne soit pas trop respectueuse de l'environnement, pour ça on l'a vu dans le solaire, ils y vont, c'est des marchés très bons pour eux, parce qu'ils ont beaucoup moins de soucis à faire des détournages. – Je voudrais qu'on parle aussi du consommateur chinois, Daniel Atias, parce que c'est quelque chose d'assez important, est-ce qu'il est incité à acheter électrique ? Et si oui, comment ? – Oui, tout à fait. Alors le consommateur chinois achète électrique, d'abord parce qu'il a un sens patriotique, on peut dire, c'est-à-dire qu'on achète chinois. Et puis parce qu'il faut aussi se dire qu'il y a toute une génération, moi j'enseigne à Beyang depuis pas mal d'années, les étudiants, ils ont grandi dans l'électrique. Il y a 10 ans, ils avaient des vélos électriques, ensuite ils sont passés aux scooters électriques, toute la micro-mobilité était électrique, du coup aujourd'hui quand vous allez sur le grand campus de Beyang à Pékin, c'est entièrement électrique, c'est-à-dire que vous avez en fait un mode de fonctionnement, un comportement qui tend vers cela. Alors en plus, il faut savoir que c'est vertueux, c'est-à-dire que quand vous êtes quand même fiché, il y a un contrôle social qui est très fort en Chine, donc c'est comme si vous aviez un bonus, parce que vous êtes rentré dans un comportement écologique, vous avez donc, voilà, vous montrez que vous louez, vous achetez, ou en tout cas vous prenez soin du véhicule qu'on va vous prêter, qu'on va vous louer, et à partir de ce moment-là, dans la fiche complète qui est faite sur vous, et bien c'est un bonus. – C'est un système de crédit social en quelque sorte, c'est ça. – C'est ça, c'est ça. – Puis il faut juste me permettre aussi, il faut savoir que les plaques d'immatriculation en Chine sont contingentées, en gros c'est très compliqué d'avoir une plaque d'immatriculation pour des raisons de pollution, notamment dans les villes, et donc le gouvernement a eu ce geste assez intelligent, c'est de dire que toutes les voitures électriques qui seront immatriculées auront gratuitement, enfin n'auront pas à payer, ou passées par le fameux système de loterie en Chine pour obtenir la plaque d'immatriculation. Et ça, il n'y a rien de plus incitatif, quand on sait qu'il y avait des Chinois qui attendaient plusieurs années, avant avec des véhicules thermiques, d'avoir leur plaque d'immatriculation. – Oui, deux grandes différences. Un, en France, un acheteur de citrènes neuves a 60 ans, en Chine en moyenne il a 35. Donc la raison pour laquelle la voiture électrique décolle plus rapidement en Chine par rapport à la France, c'est que le consommateur est beaucoup plus jeune. Deuxièmement, l'expérience est totalement différente, c'est-à-dire que si vous êtes à Pékin ou à Shanghai, vous êtes deux heures par jour dans des embouteillages. Et donc, ce n'est pas tant l'électrique, qui est naturellement, c'est bien parce que ça ne fait pas de bruit, mais c'est surtout la voiture connectée. Et donc, sur l'électrique, la technologie est très instable, puisqu'il faut qu'on aille justement à l'état solide à partir de 2030, 2035. Donc on ne peut pas dire… – Ça veut dire quoi ça, pardon, pour ceux qui ne savent pas ? C'est sur les batteries, c'est ça ? – Oui, pardon, les voitures aujourd'hui sont, ce qu'on appelle les batteries, sont liquides. Et toute l'idée, c'est qu'il faut aujourd'hui augmenter l'intensité de ces batteries sans qu'elles s'enflamment. Et donc, il faut une rupture technologique, passer du liquide à l'état stable. On dit aujourd'hui que c'est Toyota qui est le meilleur, qui sera là à grande échelle en 2030, 2035, on verra, puisque les Chinois le veulent aussi, mais nous avons, nous, une opportunité de revenir. Donc du point de vue technologique, personne ne peut dire « j'ai absolument gagné ». Du point de vue connecté, l'expérience que vous avez d'une connexion, là, nous, Européens, nous ne pouvons pas comprendre comment les Chinois vivent leur vie connectée. Et c'est là où les Chinois ont un avantage, mais c'est là où nous, en Europe, on peut avoir un avantage, parce que si nos constructeurs arrivent à construire une expérience connectée très supérieure à celle des voitures chinoises. – On va y venir à la réponse européenne telle qu'elle est imaginée aujourd'hui, mais je voudrais revenir sur ce que disait Émilie tout à l'heure, est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, on a fait endormi, pourquoi on a raté ce train, quoi, à un moment, on nous dit, la Kangoo électrique 2011, on est 15 ans après, ou presque 15 ans après ? – Mais je pense que, alors, moi, je travaillais, enfin, je travaillais, j'avais une chaire de recherche pour Peugeot Citroën à l'époque, qui est venue Stellantis, et c'était une chaire prospective. Donc on a commencé assez tôt à travailler sur les fins de vie des batteries, la révolution électrique, etc., l'électromobilité dont on parlait. Mais je pense qu'il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même rythme que les États-Unis ou la Chine. Nous sommes dans un bloc beaucoup plus monolithique, c'est plus lent, la prise de conscience n'est pas immédiate, on y croyait plus ou moins, enfin, nos deux gros constructeurs n'y croyaient pas complètement. Puis vous savez, on a un côté en France un peu diesel, quand on a une culture du diesel, on y va très lentement. Mais alors après, quand on est parti, on est parti. Mais là, il y avait un peu ça. Et alors, c'était à l'époque pour les constructeurs des niches, c'est-à-dire que c'était du complément, c'était du secondaire, mais ce n'était pas, enfin, une révolution centrale. Ça l'est devenu, parce que ça a été imposé quelque part par les pouvoirs publics et par l'Europe. – Alors, il y avait un visionnaire qui s'appelait Carlos Ghosn, qui l'avait vu et qui, malheureusement, n'était plus là au moment où ça a décollé. Donc ça, ça explique. Deuxièmement, le marché est plus lent qu'attendu. Vous savez que Mercedes, la semaine dernière, elle dit mon objectif de 50% électrique, ce n'est pas de 2025, c'est 2030. Donc c'est là encore où nous, Européens, nous avons cinq années de plus pour réagir. Mais simplement, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on se réveille, qu'on s'y mette vraiment maintenant. Parce que le marché est beaucoup plus lent pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on peut discuter. – Alors, la réponse européenne, notamment sur cette question des subventions, je vous propose d'écouter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'était au mois de septembre dernier. – Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques chinoises moins chères, dont le prix est maintenu artificiellement bas par d'énormes subventions publiques. Cela fausse notre marché. Et comme nous ne l'acceptons pas de l'intérieur, nous ne l'acceptons pas non plus de l'extérieur. – Et donc, enquête lancée pour une éventuelle concurrence déloyale. Baptiste Falvos, qu'est-ce qui se passe là ? On est à quelle échéance si on essaye d'imaginer le calendrier des prochains mois entre cette enquête et la décision annoncée ou évoquée de droits de douane à rétroactiver ? – Voilà, peut-être au mois de juillet prochain, avec une rétroactivité qui commencerait, je crois, au début du mois de mars actuel. Là, on est à 10% de droits de douane sur les voitures chinoises aujourd'hui. Est-ce qu'on va passer à 15-20% ? Je ne le sais pas. Maintenant, la question, c'est quelle efficacité dans ces droits de douane ? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier certains pans de notre décarbonation au nom de la préservation de l'industrie automobile électrique ? – Vous dites ça parce qu'il y aura des mesures de rétension chinoises ? – Déjà, il y aura des mesures de rétension. Et puis finalement, vous avez quand même des véhicules chinois qui sont moins chers. Et quand c'est moins cher, c'est plus incitatif et les gens vont plus facilement se tourner vers les véhicules électriques. Donc ça, c'est une vraie question. Et juste si je peux me permettre cette analogie, parce que vous en parliez avant avec les panneaux solaires. – Les panneaux solaires, en 2013, on a mis les droits de douane parce qu'ils étaient subventionnés, les panneaux solaires chinois. Ils n'étaient pas chers du tout. Que s'est-il passé ? On les a levés au bout de 5 ans parce qu'on n'arrivait plus à fabriquer ou avoir de panneaux solaires à coût à peu près supportable pour ceux qui installaient les panneaux solaires. On s'est dit, ça n'accélère pas la décarbonation, ça posait problème, on voudrait aller plus vite. Et donc on a levé les droits de douane et on se retrouve à nouveau envahis de panneaux solaires chinois aujourd'hui avec une industrie européenne qui est en train d'être décimée. Donc certes, les droits de douane, c'est normal d'en mettre peut-être parce qu'on ne part pas armes égales face à la Chine. Mais il faut aussi avoir derrière toute cette stratégie très offensive pour mettre en place une vraie filière électrique française, enfin européenne plutôt d'ailleurs. – D'ailleurs, il y a un bon exemple, je vais vous redonner la parole à l'un d'autre. Mais Émilie, vous êtes penchée sur l'histoire de ces voitures à 100 euros, l'offre de leasing social qui s'est interrompue à peine avoir démarré. C'est intéressant, c'est un bon cas d'école là aussi. – Voilà, c'était la voiture électrique. Enfin c'est la voiture électrique à 100 euros pour les ménages modestes. Donc c'était une promesse à l'origine d'Emmanuel Macron pendant sa campagne 2022. Ça a été mis en place en début d'année 2024. Objectif donc, offrir aux ménages les plus modestes la possibilité de passer à l'électrique à moindre coût. L'État prend en charge 13 000 euros pour chaque location et puis les constructeurs font un petit effort sur les mensualités. Il s'agit évidemment d'avancer un petit peu dans cette transition écologique, le tout en stimulant le marché français et européen puisque seules les voitures produites en France et ou en Europe ne sont éligibles au dispositif. – Quel résultat ? – Alors plus de 50 000 commandes ont été validées. Donc on est loin, enfin on a doublé l'objectif initial du gouvernement qui était de 25 000 unités. Mais comme vous l'avez dit, le dispositif a été stoppé au bout de 6 semaines d'existence. Donc un petit peu plus tôt que ce qui était prévu. – Ça a duré toute l'année, ça a duré 6 semaines. – Voilà, exactement. L'argument pour justifier cet arrêt précoce, c'est qu'il a été victime de son succès. On parle de plus de 90 000 demandes. Aller plus loin, forcément, ça aurait été très coûteux pour l'État qui promet toutefois de recommencer l'exercice en 2025. – Mais il y a une autre raison. – Voilà, il y a une autre raison et c'est le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui a bien voulu en parler. Je le cite, « On n'a pas encore assez de produits fabriqués en France. Cela veut dire qu'il faut que les constructeurs français accélèrent la cadence ou s'engagent à le faire. » – Ça rejoint ce que vous disiez à l'instant sur les panneaux photovoltaïques. – Voilà, il a regretté ça sur France 3 en février dernier, donc juste au moment où ça s'arrêtait, estimant qu'il fallait se laisser le temps pour produire français, mais assurant toutefois que les commandes qui avaient été validées seraient bien honorées en France ou en Europe, en tout cas avec des produits de ce type. Alors, pour revenir un peu sur les chiffres, vous allez me dire si je ne me trompe pas, en 2023, la production de voitures électriques françaises a été assez décevante, on parle de 120 000 unités seulement, sur un total d'un million et demi de voitures produites, en tout, en France, et alors qu'on compte déjà un million de véhicules électriques ou hybrides en France. Donc ça fait encore peu. – Et avec un segment qui est important, évidemment, ce sont les voitures électriques pas chères. Alors on en est où là-dessus ? – Petites et pas chères. Pour cette est l'instice, c'est à peu près impossible de produire en France des voitures petites et pas chères. Il va faire sa C3 électrique en Slovénie pour un prix de 20 000 euros pour l'instant estimé. – L'entrée de gamme, oui. – Et il faut préciser que parmi les modèles qui sont financés par l'État dans le cadre de ce dispositif, seuls les plus gros sont produits en France. Donc on a vraiment un problème sur ces entrées de gamme. Les constructeurs européens, on pourrait se dire, puisque c'est ouvert aux produits fabriqués en France ou en Europe, pourraient venir à la rescousse pour donner plus d'ampleur à cette offre à 100 euros. A priori, il y a eu des petits couacs sur ce sujet. Volkswagen a répondu à de nombreux dossiers, mais le constructeur allemand est arrivé plus tard que les Français dans le dispositif et il l'a signalé. Même chose pour Nissan, Skoda, arrivés seulement court en janvier dans la danse. Donc on n'a pas pu rattraper le retard. Donc on peut espérer que pour l'édition 2025 de ce leasing social, l'État puisse penser à solliciter davantage et assez vite ses partenaires européens. – Alors on va revenir, on reviendra sur les mesures de rétorsion éventuelle de l'économie chinoise, mais je trouve ça intéressant. Là, on avait un fil à tirer sur, finalement, la capacité des industries européennes, notamment l'industrie automobile, à répondre à la demande et à ne pas se laisser envahir par les marques chinoises. Votre avis là-dessus, Daniela ? Vous disiez, on est en progrès quand même. – Alors il y a un net progrès, c'est sûr. Vous avez raison de rappeler que les constructeurs français ont assez rapidement dit, on ne va pas arriver à faire une voiture populaire, écologique, pas chère. Bon, alors en même temps, on est très étonnés. – Il fallait peut-être qu'ils pensaient avant de décider, pardon de vous interrompre, que 2035, on ne vendait plus de voiture thermique. – Oui, en plus, donc je veux dire, c'est demain, 2035, c'est vite là. Alors, on est très étonnés, nous, en économie, parce que quand on regarde le cycle de production d'une voiture électrique, alors pour faire simple, une voiture électrique, c'est trois jours ouvrés de travail. Une voiture thermique, c'est cinq jours, d'accord ? Donc une voiture électrique, vous avez un temps de fabrication qui est en gros 60% de moins qu'une voiture thermique et 40% de moins qu'une voiture diesel. Ça veut dire quand même que le temps de travail que vous allez consacrer, l'assemblage des pièces, vous avez huit fois moins de pièces que dans une voiture thermique. Ça veut dire qu'objectivement, alors s'il y a un effet volume suffisant, pour l'instant, nous sommes sur un effet volume qui est faible, c'est pourquoi les prix peuvent être encore assez élevés. Mais pour moi, c'est évident qu'on va aller vers une baisse tendancielle du prix. C'est logique, parce que nous avons des matériaux qui ne sont pas forcément très onéreux et qui, par l'effet volume, feront que nous allons avoir progressivement. Alors il va y avoir aussi la compétitivité, évidemment, des étrangers, des Chinois, etc., qui va jouer. Mais il y aura une baisse. Parce que l'une des leçons, je vous donne la parole au-dessus, mais l'une des leçons, c'est que les Français, ils sont prêts. Ils ont vu le nombre de demandes pour une voiture électrique pas chère, ils sont prêts et ils passent. Je vais vous donner de l'espoir, c'est Toyota. – Allons-y, j'adore ça. – Toyota, qui est le meilleur constructeur historique, dès le début avait dit « les premiers seront les derniers ». Et vous avez peut-être vu qu'il y a quelques semaines, l'analyste de Morgan Stanley, Adam Jones, qui est le gourou du secteur, a officiellement présenté ses excuses à Toyota en disant « depuis cinq ans, je dis que vous êtes les grands perdants et en fait vous êtes les grands gagnants ». Et Toyota, depuis toujours, dit « aujourd'hui, la voiture électrique est beaucoup trop chère, je refuse le moindre business model qui demande des subventions étatiques, parce qu'en tant qu'ingénieur, je dois trouver une solution sans subvention étatique ». La solution intermédiaire, c'est l'hybride, et donc je fais de l'hybride et la voiture électrique viendra plus tard, c'est à partir de 2030 que j'aurai une structure de coût sans subvention étatique et qui fera qu'à l'époque, on revient à la batterie solide, je serai leader mondial. Donc les jeux ne sont absolument pas faits. Ce n'est pas parce que les Chinois, aujourd'hui, sur une première technologie, sont les gagnants qu'ils vont l'être demain et après-demain. Donc il faut juste qu'on se mette au travail. – Il y a juste un point quand même sur ce sujet, le fait d'avoir perdu un petit peu cette avance, c'est sur le marché de l'occasion, parce qu'on dit beaucoup que ces voitures électriques, elles sont aussi encore plus écologiques dans la deuxième main, c'est-à-dire quand on va les réagir, – Plus on les utilise longtemps, c'est sûr que le bilan carbone s'améliore. – Et globalement, ça pollue plus de produire une voiture électrique qu'une voiture thermique, mais en fait, plus la voiture électrique est utilisée, plus elle devient rentable sur le plan écologique. Et globalement, sur ce marché de l'occasion, on risque encore aussi d'être un petit peu en retard, puisque forcément, c'est le mécanique. – Aujourd'hui, on voit si les Tesla s'effondraient de 40%, parce qu'il n'y a pas de demande, il y a des surplus de voitures neuves. Donc c'était un des gros arguments de la voiture électrique au début, et il s'effondre, toutes les sociétés de leasing sont en faillite. Vous avez vu que Hertz refuse maintenant aux États-Unis d'acheter la moindre voiture électrique. – C'est des gros modèles, c'est des gros modèles. – Cet argument de la valeur résiduelle, malheureusement, s'est effondré. – Il y a la question, Baptiste Falvoz, des droits de douane, on l'a évoqué, mais il y a aussi la question de la conformité aux normes européennes. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus pour freiner l'entrée des modèles chinois sur notre marché ? – Alors, à part les questions, effectivement, de production carbonée des véhicules chinois, globalement, ils respectent les normes. Alors, moi, je parle sous votre contrôle, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais ils respectent les normes européennes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre en vue. Je voudrais juste rebondir une demi-seconde sur quelque chose. On parle beaucoup des voitures qui viennent de Chine, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, les constructeurs chinois vont construire des usines en Europe. Et là, il n'y aura plus de questions de notre douane, puisque ce sera des… – Non, mais il y aura question de transfert de technologie. – De transfert technologique, mais on a quand même SAI qui va construire, à priori, en Hongrie ou en France, on ne sait pas. BYD qui va construire en Hongrie. On a CATEL, le géant des batteries, qui aujourd'hui est également en train de construire une usine en Hongrie. Donc voilà, l'équation va encore se compliquer, en fait. – Alors, le risque d'un bras de fer avec l'économie chinoise, des mesures de rétorsion, si, effectivement, il y a cette décision européenne d'appliquer des droits de douane rétroactifs, que pourrait-il se passer ? Je vous propose déjà d'écouter la porte-parole de la diplomatie chinoise. – La Chine s'est toujours opposée à toute forme de protectionnisme. Les mesures prises par l'UE violent les principes de l'économie de marché et les règles du commerce international. Elles ne favorisent pas la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie automobile et ne sont dans l'intérêt de personne, y compris de l'UE. L'UE devrait écouter attentivement les voix de l'industrie et fournir un environnement de marché équitable, non discriminatoire et prévisible pour les entreprises étrangères. – Bon, je ne sais pas si on est dans l'art de la langue de bois à la chinoise, les porte-parole des ministères en France savent bien faire ça aussi. À quelle mesure de rétorsion on peut s'attendre ? Je veux bien vous entendre les uns et les autres. – Alors, il y a quand même une mesure dont on va pouvoir se servir très largement, parce que moi, je ne crois pas trop à l'augmentation des droits de douane. J'ai peur que ce soit un peu compliqué pour nous en Europe. On n'est pas aux États-Unis, on est à 27,5. C'est énorme, la taxation des voitures chinoises. – Des voitures et des composants. – Et des composants, absolument. Nous, on est autour de 10, 14. Je ne sais pas si on pourra monter beaucoup plus. Par contre, là où on peut jouer sur les normes, parce que là, on est assez fort là-dessus, c'est que l'essentiel de cette fabrication chinoise se sert d'énergie qui ne sont pas décarbonée. Et ça, pour nous, c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand vous utilisez principalement l'extraction des mines de charbon, je veux dire au nord de Pékin, c'est gigantesque, c'est ce qui permet principalement la fabrication, évidemment, des voitures électriques, parce que votre énergie, vous allez la produire par une énergie qui n'est pas décarbonée. Ça, ça peut être pour nous un frein. Ça peut être véritablement... – Donc là, on peut dire le bilan... Je simplifie. Le bilan carbone de cette voiture chinoise est trop mauvais. – Oui, absolument. – Donc on lui interdit le marché européen. Ça, c'est une possibilité. – Non, on le taxe. – On le taxe suffisamment pour que ça devienne moins intéressant. – Voilà, pour que ce soit disuel. – D'accord, ce n'est pas la même chose. – Vous avez deux réactions. Un, c'est la bonne foi. Et la bonne foi, c'est de dire, il y a des subventions derrière cette voiture, on les calcule. Et il y a du CO2 derrière cette voiture et on les calcule à 80 euros la tonne. Et puis vous avez deuxièmement ce que font les Américains, qui est la mauvaise foi et qui est la sécurité. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Chine, il y a des endroits où les Tesla n'ont pas le droit d'aller. Puisque c'est jugé à un problème sécuritaire en Chine. De la même manière, nous allons dire, les Américains commencent déjà à dire que s'il y a un certain nombre de semi-conducteurs particuliers dans des voitures chinoises, ils n'ont pas le droit de rentrer aux États-Unis. – Elles ne seraient pas suffisamment sûres. – Le président Xi, vendredi, a dit à toute l'industrie de l'automobile électrique chinoise qu'il fallait qu'ils arrêtent d'acheter des semi-conducteurs qui venaient d'étrangers. Donc est-ce que c'est vraiment une super mauvaise foi de notre part ? Je demande. Mais on va avoir deux types de réactions, bonne foi et mauvaise foi. – D'accord. Et sur les mesures de rétorsion de la Chine ? – C'est-à-dire que si on applique ces droits de douane ou ces règles de conformité… – Ils nous ont déjà dit, ils ont dit on vous coupera le solaire. – On vous coupera quoi ? – On vous coupera tout l'équipement solaire. – Tout le solaire, d'accord. – Donc nous ne pouvons plus. Et du coup, vous n'aurez jamais en Europe votre objectif de transition environnementale. C'est pour ça qu'on est en économie de guerre. On est dans un rapport de… Normalement, en économie de paix, nous avons un rapport de force. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans avec la Chine, on négocie plus ou moins. Là, vous rentrez en économie de guerre, vous rentrez dans le concept de dépendance. C'est-à-dire que ce que veut Chine en construisant… – Le président chinois. – Les projections, c'est que 30% d'ici 2030, si les Chinois continuent, seulement 30% de leur capacité de production de voitures électriques sera utilisée. Donc la guerre des prix, on la voit venir. – Donc il faut trouver… – Il leur faut absolument trouver des marchés internationaux. – Absolument, absolument. – Vous parliez des panneaux solaires. Je vais vous proposer un chiffre qui nous est donné par le cabinet Rista d'Energie qui nous dit « Depuis 5 ans, les importations de panneaux solaires chinois ont quasiment été multipliées par 4 en valeur en Europe ». Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Baptiste Falvose, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, le destin… Parce qu'on a essayé de relancer quand même l'industrie du photovoltaïque en Europe, c'est que les usines ferment les unes après les autres et vont fermer les unes après les autres ? Cette bataille, elle est perdue d'après vous ? – C'est ce qui est en train de se profiler, malheureusement. Là, les derniers articles que j'ai pu lire, en tout cas dans ce sens, montraient qu'il y avait un vrai fatalisme de la part des… Il n'en reste plus beaucoup d'ailleurs. – Ben, Meilleur Burger vient de fermer la dernière en Allemagne, la semaine dernière. – Mais partout en France, en Allemagne… – Mais là aussi, l'Europe a tardé, puisque j'ai lu qu'il y avait des mesures qui étaient prévues, mais qui rentrent en vigueur, je crois en 2025, au deuxième semestre… – Pardon, sur… – Sur des mesures de protection du photovoltaïque européen, il n'y aura plus d'usines, quoi. – Ça sera peut-être déjà un petit peu tard, malheureusement. Puis les panneaux solaires, ça demande aussi des composants qu'on n'a pas spécialement, ça demande aussi certains métaux rares pour certains types de panneaux solaires. Et encore une fois, c'est très difficile de lutter armes égales avec la Chine aujourd'hui. Et puis il y a ces questions de subvention. Le problème, c'est en plus que la Chine n'arrive plus à écouler tous ces panneaux solaires sur son marché intérieur, donc elle casse les prix. Les prix sont littéralement cassés pour l'exportation. – Et c'est aussi parce que le marché américain et le marché indien, si je ne le trompe, se sont fermés aux panneaux photovoltaïques chinois. On est dans la même logique, dans la même mécanique également quand on parle de l'approvisionnement en métaux rares. On va parler des batteries électriques avec Samia Deschires tout de suite, puisque évidemment, pour faire rouler ses voitures, il faut des métaux pour fabriquer des batteries. Je suis M. Lapalice. Bienvenue de nouveau, Samia. Et le problème, c'est que ces matériaux, ces batteries dont on parle, l'Europe n'en produit pas. – Oui, c'est bien l'alerte qui a été lancée hier par le président du constructeur automobile Renault. Jean-Dominique Senard était auditionné au Sénat et il est revenu sur cette interdiction que vous avez évoquée ici sur ce plateau, cette interdiction de vendre des voitures à moteur thermique à partir de 2035 dans l'Union européenne. Une décision qui aurait été prise, d'après lui, sans analyse d'impact, alors que l'Europe n'a pas de quoi fabriquer des batteries. Regardez. – De fait, l'Europe était dépourvue d'accès significatifs aux mines dans le monde qui produisent des métaux nécessaires à la fabrication des batteries. J'ai cité le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt, je parle des terres rares. Ce constat-là, soyons clairs, il faut regarder les choses en face, c'est pour ça que je crois que la lucidité est la première des vertus, au fond, est apparue après la décision et non pas avant. – Alors c'est un fait, Thomas, aujourd'hui, l'Europe ne fabrique que 3% des cellules de batteries dans le monde contre 85% pour l'Asie. Mais quand on dit l'Asie, en fait, on pense évidemment surtout à la Chine qui domine totalement la production de métaux et de terres rares. Depuis 25 ans, elle a investi un peu partout dans le monde, dans des mines au Chili, en Argentine, en Australie et puis plus récemment en Afrique. Par exemple, en République démocratique du Congo, elle contrôle 15 des 19 mines de cobalt, sachant que ce pays abrite quand même 70% des réserves mondiales. Et c'est une stratégie payante puisque la Chine domine aujourd'hui 60% au moins de l'accès aux mines qui sont nécessaires pour la fabrication de ces batteries et au moins 70% de l'industrie de transformation de ces métaux. – Et donc aujourd'hui, l'Europe dépend de la Chine pour construire des batteries, c'est très clair. – Oui, et c'est précisément ce qui inquiète le président de Renault qui était auditionné au Sénat. Si demain, les relations se dégradent entre la Chine et l'Europe, eh bien la Chine aurait le pouvoir de nous couper d'une grande partie de l'accès aux métaux rares. Et donc devant les sénateurs, Jean-Dominique Senard a donné un exemple très précis, celui des anodes. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de l'électronique, mais grosso modo c'est un type d'électrode qui est présent dans les batteries électriques qui est indispensable à leur fonctionnement. Regardez son avertissement. – Mais enfin, quand j'entends, il y a quelques mois, ou à peine deux mois peut-être, la Chine qui dans sa décision, qui est la sienne, exprime qu'elle va peut-être restreindre l'accès au graphite, je vous rappelle que la Chine raffine 93% du graphite mondial, 93%, et que si vous voulez faire une anode, il faut du graphite, sinon il n'y a pas d'anode. Si la Chine décide de restreindre l'accès, c'est un petit sujet. – Voilà, le petit sujet, comme il dit, c'est que la Chine aurait donc, si on comprend bien, potentiellement pouvoir de paralyser, en tout cas en grande partie, l'industrie automobile électrique européenne. Et c'est pour ça que Renault dit vouloir continuer à fabriquer des voitures thermiques, même si le groupe va prendre le virage électrique, continuer à les fabriquer sans pouvoir les vendre dans l'Union européenne, mais pourra toujours les vendre ailleurs et surtout pourra garder ce savoir-faire. Alors si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille la lecture de l'article de notre collègue François Vignal sur notre site publicsénat.fr. Il résume très bien cette audition du président de Renault et puis les enjeux de l'approvisionnement en métaux pour la fabrication des batteries. – Merci beaucoup Samia Dechir, le site de Public Sénat, la plateforme. Allez-y le plus souvent possible, il y a de très très bons articles. Je voudrais qu'on revienne sur la stratégie des constructeurs européens, Daniel Athias, parce que sur cette question des métaux rares, que font-ils pour essayer de sécuriser, si c'est possible, leur approvisionnement ? – En fait, ils sont dans la dépendance, c'est clair, c'est clair. Ils peuvent difficilement, en amont, pouvoir maîtriser la fabrication des batteries. Alors on fait beaucoup d'efforts, regardez en France, on va relocaliser, si on peut dire, dans les Hauts-de-France. Et là, l'usine qui est annoncée, le Gigafactory, va très certainement pouvoir répondre en grande partie à la demande de batteries électriques. Je crois que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de choix. Les marges sont quand même étroites. Alors maintenant, les Chinois, ils ont aussi… Enfin, je veux dire, il n'y a qu'un objectif en Chine, c'est de vendre. Il faut quand même qu'ils vendent. Donc je n'imagine pas une paralysie, des mesures de rétorsion certes, mais je ne vois pas un gel des ventes chinoises concernant les métaux, la transformation, etc. – On est dit que c'est plus de la dissuasion qu'autre chose, c'est ce que j'entends dans votre argument. – Oui, c'est ça. – Toujours sur la stratégie, peut-être, je veux bien votre avis, David Bavray, est-ce que certains de ces grands constructeurs européens essayent de rentrer au capital des entreprises qui détiennent les mines, qui les raffinent, etc. ? C'est vraiment une question de Béossien, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. – Absolument, non, non, Stellantis a pris des participations, par exemple, en Australie, mais de manière très intelligente. Ils ont pris 51% de la société chinoise Leap Motors, en prenant 51% de la commercialisation en dehors de Chine. C'est-à-dire que de manière très intelligente, y compris que le gouvernement chinois, qui est lénino-marxiste maintenant, accepte de payer les pertes à la fabrication. Donc l'idée, c'est de nationaliser en Chine 100% des pertes pour le gouvernement chinois. Ils achètent les voitures à la sortie de Chine. Et ils disent aux Chinois, c'est une jeune start-up, donc ils disent, vous n'avez pas la commercialisation à l'étranger, c'est nous qui l'avons. C'est là que vont se faire tous les profits. Nous, nous prenons 51%. Et vous, Chinois, vous avez 49%. Et vous, entrepreneurs privés chinois, vous pouvez sortir comme ça tous les profits de Chine, qui est l'objectif aujourd'hui de n'importe quel entrepreneur chinois. – C'est un peu complexe, mais je comprends. Et ça veut dire qu'en l'occurrence, Célantis a quand même sécurisé l'approvisionnement. – On n'est pas perdant systématiquement. Nous avons un système qui est… Nous sommes en rivalité systémique. Nous avons un gouvernement chinois qui accepte de financer à perte la fabrication industrielle d'un produit. Soyons intelligents. On leur laisse les pertes et on prend tous les profits. Donc, Carlos Tavares avait dit, il y a deux ans, seule la performance protège. J'ai entendu le président de Renault hier dire, il faut des subventions partout. Ça vous donne une bonne idée de deux cultures totalement différentes. – Votre avis, Baptiste Falvo, peut-être sur le raffinage. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Non mais, vous avez dit que c'était central et que les Chinois étaient dominateurs. – Oui, mais alors le problème, c'est qu'ils sont dominateurs parce qu'il y a une plus grande acceptation de la pollution. Malheureusement, c'est extrêmement polluant. C'est aussi pour ça qu'on n'en fait plus en France d'ailleurs. Je crois que ça a fermé en 1994, la dernière usine de raffinage. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Au revoir, mais c'est parce qu'il y avait aussi une vraie pression écologiste contre ces usines de raffinage. Et donc, que ce soit le raffinage ou même l'extraction, pour revenir à la question des terres rares, il ne faut pas oublier les catastrophes aussi qui sont commises notamment en Afrique, dans ces mines de terres rares. Et aussi en Chine. Moi, j'ai pu couvrir, j'ai fait des reportages quand j'y étais, notamment en Mongolie intérieure, auprès d'usines d'extraction de terres rares et puis après de raffinage d'ailleurs, puisqu'elles étaient regroupées. C'était épouvantable. Épouvantable. Je me rappelle être allé dans des villages où les gens perdaient leurs dents. C'est pour vous dire vraiment, à 20 ou 25 kilomètres à la ronde de ces usines. Donc, il faut aussi comprendre que quand on dit, bon, il faut des terres rares, qu'est-ce qu'on relance, l'industrie ? Oui, ou les mines de lithium, la question se pose en France aujourd'hui. C'est compliqué. Il faut mieux essayer d'apprendre à s'en passer, peut-être. Je ne sais pas si techniquement c'est possible. Les Américains travaillent apparemment pour leur secteur de batterie électrique à essayer de se passer au maximum des terres rares, mais pour exploiter peut-être d'autres ressources, je ne sais pas, qui sont peut-être aussi polluantes. Mais voilà, on est vraiment dans une logique de dépendance et on va avoir du mal à s'en passer. On peut essayer. Alors, je voyais que c'était ce que disait Lucas Demeo de Renault qui disait qu'on peut essayer de créer une plateforme commune en Europe d'achat de certains métaux, de matières premières, pour être plus puissants dans l'achat, pour se fournir. Voilà, que les pays européens se regroupent entre eux. Mais de là, est-ce qu'on commence à extraire nous-mêmes des terres rares ? Non, mais le principal métal, c'est le lithium. Les cours viennent de s'effondrer de 80 000 dollars à 15 000. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne se rue pas partout à acheter, y compris en bourse ? Parce que beaucoup de ces sociétés sont listées. Beaucoup de sociétés australiennes, canadiennes sont listées en bourse. L'Europe devrait foncer. Les cours de bourse se sont effondrés, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on ne réagit pas ? – Mais quand vous dites que l'Europe devrait foncer qui ? Les États, des industriels, les grands constructeurs européens dont on parlait ? – Les fonds souverains, vous avez des fonds de private equity d'infrastructure qui sont européens. Il faut qu'on fonce. Donc, il ne faut pas du tout… Je ne voudrais pas qu'on soit défaitiste en disant qu'on a perdu le combat. Si on se bat aujourd'hui, l'énorme chance qu'on a, c'est que le marché est beaucoup plus lent qu'attendu. Donc, on a cinq années de plus pour réagir d'ici 2030. Il faut qu'on fonce. – Et vous nous l'avez dit, le marché européen est quand même… Enfin, économiquement, c'est un marché dont la Chine ne peut pas se passer d'une certaine façon. – Absolument, absolument. – Donc, c'est aussi, dans ce bras de fer dont on parle, un argument important. – Nous sommes le deuxième marché de l'automobile, l'électrique. En tout cas, c'est le deuxième marché. On est derrière la Chine, mais on est bien en amont par rapport aux États-Unis, par exemple. C'est trois fois plus. Alors, moi, je crois aussi qu'on est dans une logique un peu différente des subventions permanentes. Nous, on aide le consommateur. On va subventionner celui qui achète, l'acheteur, beaucoup plus que l'offreur. Alors, c'est une logique un peu différente de la Chine. La Chine subventionne l'offre de production. Nous, nous préférons subventionner le consommateur. Alors, là où on a eu effectivement un reflux des ventes en début d'année, ça peut en partie être lié à la baisse des subventions. Le fait de passer de 7 000 à 5 000 à 4 000, en l'espace de deux ans, eh bien, le consommateur se dit finalement, est-ce que c'est vraiment une aide ? Je veux dire, les interrogations arrivent. – Il y a une question que je ne vous ai pas posée, qui me semble quand même importante, David Bauré, sur l'état de l'économie chinoise. C'est-à-dire qu'à quel point est-elle là dépendante de ces marchés étrangers, de notre marché européen, pour écouler ces productions ? Je crois que l'économie chinoise va quand même beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. – Vous avez un critère, c'est celui de ce qu'on appelle le bond du trésor à 10 ans, et le rendement qu'il vous donne, donne la croissance attendue du pays pour les 10 prochaines années. Le rendement chinois s'est effondré, il est à 2%, donc les marchés financiers disent, la croissance chinoise dans les 10 prochaines années, c'est 2%, aux États-Unis, c'est 4,5%. Donc les 10 prochaines années, il faut que vous mettiez dans la tête que les États-Unis vont croître deux fois plus rapidement que la Chine. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a en tête. Donc la grande surprise qu'on va avoir, c'est un très fort ralentissement de la Chine, le plus 5% officiel est un mensonge, et à l'inverse, on va avoir des États-Unis qui, au contraire, prospèrent avec la technologie. – Et donc ça veut dire, dernier mot, vous avez conclu, Baptiste Falvose, que dans ce bras de fer dont on parle, ils sont d'autant plus dépendants de leurs exportations, et donc des marchés étrangers. – La Chine ? – Oui. – Ah oui, oui, ils le sont. – Ils le sont encore plus. – Ils ont aussi un très grand marché. – J'essaie de délire ça, si on est dans une croissance beaucoup plus faible que les années précédentes. – Oui, certainement, après on est dans une logique aussi de découplage, maintenant avec une vraie guerre de blocs aussi, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine. La Chine peut être mise aussi sur beaucoup d'autres marchés, je pense notamment à des pays autoritaires, je pense à la Russie en particulier. Je ne sais pas aujourd'hui si elles se voient un immense avenir en termes d'exportation vers les États-Unis par exemple, sachant que les États-Unis sont également en train de se refermer. – Oui, complètement. – C'est passionnant, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, Daniel Athias, « La révolution automobile » publié chez Springer, et David Bavré à paraître, « Bienvenue en économie de guerre » aux éditions Novice, merci encore. Voilà, je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de « Sens public ». Merci beaucoup, Émilie, de m'avoir accompagné cette semaine. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, ce sera Patrice Duhamel, l'ancien directeur général de France Télévisions. – Sous-titrage ST' 501